ça ne présage rien de bon tout ça il ya des composants chimiques qui font très très peur alors j'ai fait ma petite recherche ces deux trucs là c'est irritant allergisant et surtout toxiques pour les milieux aquatiques poubelle tu cherches une recette de produits vaisselle aussi efficace qu'un produit industriel tu as toujours rêvé de faire mousser tes assiettes de laver tes bols de chocapic sans abîmer la planète j'ai une recette faite pour toi allez c'est parti on va s'installer confortablement dans sa cuisine on va commencer par mettre son tablier et vous allez verser un litre 5 d'eau dans une casserole que vous allez mettre sur le feu on y va alors vous ajoutez au litre 5 d'eau 30 g de savon de marseille soit l'équivalent de 5 cuillères à soupe si vous les utilisez en copeaux vous ajoutez 70 g de savon noir liquide soit l'équivalent de 6 cuillères à soupe ensuite vous mettez deux cuillères à soupe de cristaux de soude que vous trouverez dans un magasin spécialisé ou dans un magasin de bricolage et ensuite deux cuillères à café de bicarbonate de soude là je pense que j'ai pas besoin de vous dire où ça se trouve si vous voulez un produit moussant vous ajoutez deux cuillères à soupe de sci le sci est un tensioactif qui est fait à partir de noix de coco il n'est pas irritant pour la peau et il est biodégradable alors sachez que ça va beaucoup plus mousser certes mais ce n'est pas parce que ça mousse que ça lave plus donc si vous voulez vous en passer je vous y encourage c'est quand même un produit fait à partir de noix de coco et on sait que la noix de coco ça vient d'un peu loin donc son empreinte carbone n'est pas anodine maintenant que vous avez mélangé tous ces ingrédients et que vous obtenez un liquide homogène vous retirez la casserole du feu et vous pouvez rajouter 20 gouttes d'huile essentielle de citron si vous êtes enceinte vous avez des enfants en bas âge vous oubliez l'huile essentielle alors à ce stade voilà votre produit vaisselle est prêt mais bon on sait bien que dans une casserole ce n'est pas très pratique pour une utilisation quotidienne alors ce que vous allez faire c'est vous allez prendre un contenant par exemple un ancien contenant de produits vaisselle que vous allez pouvoir recycler donc c'est parfait vous prenez un entonnoir et vous allez verser dans votre contenant en verre ou en plastique ce produit vaisselle qui est dans la casserole allez moi je vous laisse si vous voulez tester la recette n'hésitez pas à marquer vos retours dans les commentaires en bas de cette vidéo et n'oubliez pas qu'on peut sauver le monde tout en restant dans sa cuisine salut